allez un petit tour sur samora à la force de samora voilà c'est calme la tranquillité la campagne et alors on est en début de matinée la pisciculture de samora voilà l'entrée donc les premières voitures parce qu'aujourd'hui ces portes ouvertes donc voilà où se trouve la boutique pisciculture de samora on va en direct et profiter de ce beau rayon de soleil rentrer dans la pisciculture qui commence à y avoir du monde on va l'entrée là ici c'est l'accès de l'autre côté bon c'est un plan qu'on aurait aujourd'hui à la serre chaude il y a de l'embouteillage donc voilà pareil le deuxième parking on va découvrir ici la pisciculture alors là comme c'est une ancienne pisciculture on voit les bassins historiques de samora tout à fait au fond on ira tout à l'heure on le devine la serre chaude désolé pour le soleil et là on arrive ici dans le premier bâtiment dans lesquels il va y avoir la boutique de samora et également on va trouver une serre donc là on voit du matériel qui est en attente qui est vendu et qui va être envoyé un premier bassin d'exposition ici à l'extérieur et on a ici la boutique à l'entrée donc dans la boutique on retrouve le patron voilà la partie boutique avec les différents rayons offrant une vidéo pour passer du temps pour pour expliquer tout ce que présente Jean-Louis dans la boutique voilà j'ai passé ici rapidement mais on a également toute la partie granulés alimentation ici c'est pour la construction du bassin avec tous les kh plus gh plus les vannes et ici on avait déjà parlé dans les tutos la partie manchon et on va retrouver ici une première serre pas mal de bassin ça fait quand même plaisir de retrouver l'ambiance des peaux même si la situation sanitaire est compliquée mais bon voilà c'est possible l'aspect des gestes barrières pour du masque obligatoire alors voilà pour la la première partie et on va ressortir du magasin et en deuxième partie on a au bout du chemin alors je vais vous économiser les 150 mètres on va se retrouver au bout du chemin pour visiter la serre chaude allez voilà je traversais les deuxième partie serre chaude donc c'est en particulier ici qu'on va retrouver tous les tous les cueils qui sont arrivés ça y est ça fuit ça fuit tous les cueils qui sont arrivés du japon et qui sont maintenus à température pour le 22 en 3 degrés avec le beaucoup plus chaud voilà donc on va retrouver ici les nissaï qui sont arrivés et qui sont au chaud on a quatre bassins ici et puis bon on les verra en détail et ici on a un grand bassin avec un énorme puitre à douche je pense qu'on a fait le tour maintenant on va essayer de voir en détail un peu plus les différents cueils on dans le bol là on a un Showa Guinrin qu'on a mesuré à 47 et là on avait mis en parallèle un Showa, il est différent pas de Guinrin bien évidemment et le passionné vient de prendre celui qui n'est pas de Guinrin, il a longtemps hésité puis finalement il est parti alors pas sur celui ci mais sur l'autre celui-là très beau, un Tijima dans les pectorales très sympa là ils sont en train de toucher là je peux marquer le jojou dessus, quelqu'un a ce qu'elle fait elle est pas vendue non ? elle est pas vendue ? ça c'est pas marqué sur la poteau non non, ça je n'achète pas ça je n'achète pas moi j'ai dit que j'ai arrêté les noix tu veux pas être pour la table ? non il y a des cahiers là j'ai parsemé c'est vrai ? l'effet Guinrin est inexistent il y a un gros deuil comme ça tu vas être dans la merde si je vais là-bas, c'est un nouveau à mort vas-y bon il est beau mais Jean-Luc ne rentre pas dans le bol, il est trop petit ouais j'aime bien ça ouais c'est beau c'est beau, c'est un beau beudou là tu parles du poisson, on est d'accord non non, Jean-Luc toujours c'est pas Jean-Luc ah non, c'est pas une touriste je me demande pas faire c'est super équilibre voilà, on revoit la goromo qu'on avait postée avec Jean-Louis il y a quelques jours toujours aussi belle toujours aussi active dans le bol c'est beau c'est beau qui est magnifiquement accompagné d'un Shoah elle est hyper équilibrée ah il y a du monde, pour admirer c'est une femelle alors, mal ou femelle ? c'est quoi vous ? ça va mal ? c'est ce que vous... tout est dit je pense que c'est un bol je pense que c'est un bol je pense que c'est un bol mais ça me dérange quoi c'est ça parce qu'il est hyperactif dans le bol, non ? c'est ça ? ouais, c'est un bol c'est un garçon félicitations 3,5 kg, beau bébé ça c'est une femelle quoi donc goromo mâle, Shoah femelle sous un autre angle et sans doute la dernière fois puisque la goromo vient de partir et le Shoah la Shoah aussi il y a des bagueuilles des oshiba de toute façon c'est pareil c'est le même d'ailleurs les trois quarts des soragots c'est des oshiba loupés c'est bête à dire mais il y en a qui sont bien loupés oui donc ça grossit comme un oshiba comme un oshiba il y en a un soragot il y en a un soragot ça c'est un soragot c'est un mal c'est un mal qui est bodybuildé il est beau il est beau il est grand on sent que c'est un poisson qui va pousser ça ouais c'est une touche donc c'est un soragot c'est un soragot c'est un soragot c'est pas une touche il y a des oshiba dedans ah oui il y a une écaille mais ça fait partie du truc ouais ouais c'est beau c'est des soragot on l'avait déjà mis en vidéo le guinrin est incroyable moi j'ai acheté un oshiba c'est devenu un soragot j'ai acheté un soragot il y a une Sous-titrage MFP. 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 Magnifique Karashigo. ... 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